On est possédé du ballon, il réclame le coup franc, Maurice, il ne l'obtiendra pas, Ronaldinho, la sortie de Pento, loin de sa cage, c'est pas fini avec Fiorez, très culotté qui tente le coup de loin, André-Louis de très loin avec un rebond, qui gêne Pento, récupération, Ronaldinho ! Juste sur la transversale ! Voilà, que voulez-vous dire ? Pas de chance parce que le geste, je dirais, pratiquement parfait de la part de Ronaldinho, tout le monde glisse, il emmène bien son ballon, il le pique au bon moment ! Et Luis Fernandez a profité de ce petit arrêt de jeu pour s'adresser à ses relais du milieu à Jérôme Leroy et André-Louis, avec l'air de leur signifier qu'il fallait se rendre beaucoup plus disponible. Paolo César avec Ronaldinho, ben oui, Essien n'est pas là, Ronaldinho a fait réel beaucoup, le centre de Ronaldinho pour Cardetti ! Vous voyez, à ce moment-là, on va voir Ronaldinho, ben là, c'est la fin de l'action, l'accélération face à Souma, et là, c'est dur pour une belle vision du jeu également. Attention, encore une perte facile de Bastien ! Allez, Paris Saint-Germain en profite avec les filles ! Oh, Pento, à l'interception magnifique ! Heinze, le centre d'Heinze et Pento d'un bras ! Attention à Ronaldinho, qui est là, qui parvient à se centrer ! Oh là là, c'est bon pour Bastien, qui parvient à se dégager ! Ronaldinho, qui élimine Huras, qui élimine Gourvenec, la louche pour Leroy ! Leroy en deux temps ! Ah, il n'attrape pas le cadre ! Oh, que c'est bien joué quand même ce qu'a fait Jérôme Leroy, parce qu'il a senti la sortie de Pento ! Déjà, le bon ballon de Rodalinho, là, il lobe Pento, et il est en difficulté pour pouvoir le rejouer d'un coup, parce que défensivement, on est revenu du côté de Bastien, et le Roi n'a pas pu enchaîner correctement. Jerez, Ronaldinho, dans la profondeur ! Ronaldinho, et c'était pas loin pour Martin Cardetti ! Et là, il y a eu énormément de mouvements, et de la part de Cardetti, et de la part de Paolo César, Ronaldinho a très très bien attendu le départ de ses joueurs pour donner le ballon au bon moment. Là, il encourage tout le monde, parce que c'est bien joué. On va suivre, là-bas, il y a Essien, je crois, qui remet tout le monde en place, vous voyez, là-bas au départ, sur cette image arrêtée. Tout en haut, hein ! On voit, il n'est pas en position de hors-jeu, Fiorez, ça c'est sûr. André Luiz, là, à la balle, voilà Ronaldinho. Ronaldinho pour Aloysio, l'enchaînement amorti ! Frappe au-dessus de la cage de Pento. Dans l'enchaînement, mais il faut aller vite dans ce genre de situation, et c'est peut-être pour ça que le ballon est passé largement au-dessus du but de Pento. Et à nouveau Ronaldinho, ce ballon dans la profondeur pour Fiorez ! Monsieur Duhamel ne branche pas, il laisse jouer Bastia. Intervention Cristobal. Ah oui, c'est bien fait devant l'Aslande. Bon ballon pour Ronaldinho qui a du champ, et qui a devant lui ses deux têtes. Aloysio et Cardetti. Il est bloqué, là, par Alnucci. Ronaldinho quand même. Attention à Paolo César ! Allium Touré est parti. Et c'est Ronaldinho qui est servi, poursuivi par Alnucci. Ronaldinho dans la surface de réparation ! La frappe, captée par Pento ! C'est super ce qu'il fait, parce que l'accélération c'est vraiment son point fort. Mais la maîtrise du ballon, regardez l'intervention des deux Bastiais. Il ne tombe pas malgré l'intervention Duras. Et face à Yaya, il arrive encore à glisser le ballon et à frapper. Trois joueurs français, Letizy, Leroy, Alium Touré. Tout le reste, c'est sud-américain. Attention, deuxième photo, Ronaldinho ! Et en deux temps, Pento qui parvient à capter cette balle en Espagne ou en Angleterre.